Dans une ménagerie de volatils remplis vivaient le cygne et l'oison, celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût, l'un qui se piquait d'être comme en salle du jardin, l'autre de la maison, des fossés du château faisant leur galerie, tantôt on les eut vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leurs veines envies. Un jour, le cuisinier ayant trop bu, d'un coup prit pour oison le cygne et le tenant au cou, il allait l'égorger puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris et vit bien qu'il s'était mépris. Quoi je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe ? Non, non, ne plaise à Dieu que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien.